Mais quel conseil que tu donnerais justement aux gens qui ne veulent pas se marier, qui se retrouvent en situation de conjointité comme ça? C'est quoi comme leur plan B, avant, pendant le mariage? Est-ce qu'il y a des options? En théorie, le plan B, c'est de faire une convention de vie commune. Puis ça, au Québec, on a le bénéfice d'avoir des notaires qui sont des juristes de proximité, qui sont des juristes de la prévention, qui peuvent vraiment conseiller des conjoints sur leurs droits et leurs obligations, sur les avantages de se marier ou non. et sur les outils que le droit met à leur disposition pour se protéger, dont un contrat de vie commune. Par contre, dans les faits, c'est rare. Il y a des conjoints de faits qui font un contrat de vie commune. Ça existe, on peut s'en prévaloir, mais en pratique, ce que les notaires nous disent, c'est que 9 personnes sur 10 qui viennent les voir pour des consultations sur des contrats de vie commune, ils repartent et ils ne reviennent plus jamais. Où est-ce que vous en faites, des services comme ça, M. Gagnon, en jury-pop? Chez jury-pop, on n'a pas de notaire, mais on fait du droit de la famille, donc nos avocats et nos avocates pourraient en faire, mais c'est plus une spécialité des notaires. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?